Mon nom est Brutus Carpenter, chef légitime de la famille Carpenter. Et deuxièmement, quelqu'un a tenté de me tuer la semaine dernière. Carpenteur. Vous n'allez pas me demander de retrouver le coupable et de le tuer, n'est-ce pas ? Non, gamin. Putain, c'est Carpenter Brutus ! Et je veux pas le tuer, de toute façon. Je veux juste savoir qui veut ma peau et pourquoi. Héros YouTube ? Qu'est-ce qui va-t-il se passer ? Là justement, on se pose la question. Est-ce que Anna, la meuf qu'on a vu au marché aux poissons, est-ce que du coup... Faut qu'on donne notre jugement. Est-ce que c'est une sale menteuse ou est-ce que c'est une bienfaitrice honnête ? Et le chat est plutôt chaud pour dire que c'est une sale menteuse. Voilà. Anna Cavendish fait du travail de charité envers les plus démunis d'augmente au nombre de l'OED. Ouais, ouais, mais réfléchis pas. Cours les ambitions véros de l'OED de s'emparer de la vie. Allez, go. C'est une sale menteuse. George a saboté l'OED. George Cavendish a reposé le poisson pour saboter les actions caritatives de l'OED. Un sauveur désespéré. George Cavendish a sombré dans la désespoir quand l'OED a pris sa femme. Il veut empêcher que cela se reproduise. Un psychopathe dangereux. George Cavendish est un dangereux psychopathe qui n'hésite pas à tuer des innocents pour parvenir à ses fins. Aïe, 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 aïe. C'est dur, hein. C'est dur parce que... Moi, elle me paraît complètement folle, l'autre, déjà. Je ne la sentais pas. Lui, je le sens bien. Je pense que c'est un sauveur. C'est quand même assez... Tout blanc, c'est comme on dit... C'est pas... Quand c'est tout blanc ou tout noir, c'est... Damn ! J'ai oublié les mots. J'suis fatigué. Euh... J'ai Machiavellic en tête. Je sais que c'est pas Machiavellic. Mais euh... Bien sûr que non. Manichéen, voilà. C'est presque ça. Manichéen, merci. Bien vu. Alors... Manichéen, Machiavellic, on est pas loin, hein. Alors qu'est-ce qu'il dit le... Alors... Quelle est votre décision ? Bonne nuit Ghost of Elm. Euh... Je vais vous aider, je vais vous aider. Sans mentir. On peut pas... On peut pas la faire à l'envers aux deux, en vrai. Parce que moi, j'ai pas envie de prendre partie, en fait. J'ai vraiment envie de... De me mettre de côté de personne. Parce que les deux... Ont l'air complètement cons, en fait. Je préfère... Je préfère me mettre un peu du côté de lui, Mais j'ai pas envie de choisir un camp. Tiens, incroyable ! Merci, euh... Ben Arceau. Enfin moi, vas-tu bien ? Oui, ça va. Moi, ça va bien, en tout cas. Merci pour le rose up. Allez, je vais vous aider. Sans mentir. Je n'aime ni votre plan, ni vos méthodes. Parfait. Mais l'OED est une menace réelle. Vous pouvez compter sur moi. Vous allez rendre un grand service à cette ville, Monsieur Reed. N'en doutez jamais. Ouais, je vais essayer. Rappelez-moi ce que je dois faire. Vous devez empoisonner le stock de poissons frais à l'entrepôt de l'OED. Il est étroitement surveillé, mais vous trouverez bien quelque chose. Je reviendrai plus tard. Je dois aller voir mon agent. Non, j'ai pas menti. Retrouvez-moi une fois que vous aurez fini. Voici l'adresse. Et de la ricine. Magnez-la avec précaution. C'est bien ce que je compte faire. Je suis pas encore prêt à mourir. Nickel les vacances, Ben. Merci beaucoup. Nickel, nickel. J'ai même un petit peu bronzé. Un tout petit peu. Ce qui est déjà énorme pour moi. Prof, je l'ai récupéré. Qu'est-ce qu'il nous dit alors ? Alors. Il avait assez à combler son objectif. Réactiviser l'entrepôt de poissons. On se trouve à l'Ouest des chaises sur Hawking Lane. On y est déjà allé, je crois. Une fois que ça a terminé, je dois le retrouver au croisement de Hawking Lane et Liberty Road près de l'entrepôt. D'accord. Il fallait remplir l'autre quai. Je sais maintenant que l'empoisonneur. Et Georges Kamen dit, je peux aller le dénoncer à Anna au marché aux poissons à l'est de Shell ou au croisement d'Orchand. Ah, c'est fou. Ça, c'est trop bien. En gros, tu peux vraiment te mettre du côté des... Oh là là, putain. C'est horrible. Oh, tu peux foutre un bordel. Dis, ah, le mec qui a empoisonné le poisson, c'est ton ex en fait, dit-il en mettant du poison lui-même sur le poisson. Tu empoisonnes les poisons et tu te... Ouais, j'empoisonne les poissons et tu le délates. C'est un peu dégueulasse de faire ça. En même temps, c'est un peu la jungle, hein. J'ai envie de dire... Tu peux me mettre à l'envers ou de... Ouais, mais est-ce que... Attends. Attendez, attendez. Faut que je me mette dans le personnage. Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Le personnage, il a l'air d'être assez juste, quand même. Je pense... Non, mais je lui mets pas à l'envers. Je lui mets pas à l'envers. Ça a l'air d'être rien. Regarde-moi ce pauvre homme. En plus, c'est un médecin, c'est très utile les médecins, je me dis. Je pense que ça peut être bien utile dans un truc comme ça. Non, je lui mettrais pas à l'envers, je pense. Hors de question. Je pense qu'il aurait pu me filer deux, trois trucs, quand même. Vite, on revote. Non, non, c'est bon. Je n'écouterai pas le vote. Non, non, mais... Je joue le rôle de mon personnage. J'essaie de jouer sérieux. Et mon personnage... Non, non, il va pas... Il va pas faire un retournement de situation comme ça, non. Il joue pas sur deux tableaux. Quoique... C'est pas ce qu'on a fait dès le départ ? Vous savez, quand on a trouvé le mec mort et tout... Je sais plus, je crois qu'on avait un peu joué sur les deux tableaux aussi. Je sais plus. Je sais plus bien. Mais là, non, c'est trop vieux. Surtout que le mec, en vrai, le mec a l'air... Utile. Plus que la nana qui vend des poiscailles, quand même. La nana qui vend des poiscailles, c'est assez... Ça sent vraiment pas bon, quoi. Déjà, dès le départ, quand on lui parlait, on était... Vous étiez tous là, en train de lui dire... Il y a un peu... Euh, l'échelle, c'est là. J'avais couvert l'hybride. Bah ça, j'arrête de couvert les hybrides. Apparemment, il baisse des... En fait, c'est... C'est des fiches de poulpe. Là, c'est bien... C'est des gros FDP, du coup. C'est vraiment des FDP. Euh... Leur mère s'est fait baiser par un poiscaille, quoi. Un poiscaille... Un homme poisson. Regarde ça. Sexy. Euh... Là. Ça se trouve à l'ouest d'échelle sur Hawking Lane. Oh non. Ça peut pas être là-bas. À l'ouest d'échelle sur Hawking Lane. Non. Oh putain, non. Entre Warren Road. Eh, Liberty Road. Fous-toi de ma gueule. C'est là où on était déjà allés. Ah non, c'est bon. C'est ici. C'est ici, voilà. Ici, c'était de la... Non, c'était pas possible. Là, ça allait encore, je crois. Là, ça allait. Je crois. Ok. FDP égale frais de port. Ouais, c'est ça. Et vu qu'on est... dans un port... Fils de poisson, fils de poulpe, euh... Oui, oui, tout ça, tout ça, ça marche. Ça marche aussi avec euh... Attends, j'ai trouvé un truc sympa à dire. Putain, j'ai... Vous connaissez un... J'arrive pas à trouver. Un poisson qui commence par P. Un... Une perche. Ah, voilà. Foutre de perche. FDP. Bien vu. Un poisson pierre. Salut Théodule. Donc là, on va dans... Ouh là là. J'ai eu peur. Il aurait fallu qu'on continue la rame. Ça n'aurait pas été joisse. Ça n'aurait pas été fun du tout. Là, ça fait vachement de bruit par contre, ce bateau. Ouais. Je vais me garer là. GG, finir. On a fait ce thème, non c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. On va pas être trop emmerdés normalement. On a le droit d'y aller ça ? Eh, nice. Ouais, je fasse ça plus souvent. C'est vrai qu'il me manque en fait. C'est des compos et tout. Normalement, il y avait marqué un H. Donc là, normalement, je suis pas censé retrouver une année avec un merbier. N'est-ce pas ? Oh ! Putain, il me fait peur celui-là en cul. Viens, 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 viens ! Allo ? Non ! Fils de... Coupé ! Bah ! Je suis pas censé me retrouver une année avec un merdier, donc c'est ce que j'étais en train de dire. Yes ! Cool. Il est en haut, mais il est vite descendu. En fait, il était pas en haut, il était juste à droite, je crois. Il est à pop ici, là. Dans le coin. Ohlala ! De l'alcool, à quoi ça sert déjà ? Pour faire des seringues, je crois. Pour faire des kits de soins. Des soins. J'espère que c'est blindé de... Pas tant que ça va. Ça, c'est vraiment dur en termes de munitions, de... De stuffing, ce qui est bien, c'est bien, c'est cool. Bon, maintenant, autant j'y suis, autant monter à l'étage, hein. Tranquille. Je le sens pas le pupitre, là-bas. Je vais aller lire le pupitre. Et euh... On va me dire, surtout ne vous retournez pas, parce que... Ok, c'est juste une partage. Ok, il y a juste une partition. C'est ok, c'est ok. Je veux juste looter chez vous. J'irai looter chez vous. On s'appelle. Ok. Pas mal. Oui. Nouveau concept de démission. Ok, je me tire. Salut les ploucs ! J'ai pas... J'ai pas confirmé. Bonsoir. Salut Daryl. Je serre la mer. Que la mer soit louée, monsieur Reed. Content de vous revoir. Allez, je vais lui mettre à l'envers. Bon appétit ! Comment ça se passe ? Toujours de garde dans ce vieux drogue, comme vous pouvez le voir. Je peux entrer ? Bien sûr. Qu'un souci. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Oh, c'est triste. Daryl, écoutez-moi attentivement. Si vous ne voulez pas mourir, vous devez quitter la ville. Maintenant. Vous risquez gros à cause de cette histoire d'empoisonnement. L'OED cherche frénétiquement un coupable et ils finiront par découvrir la vérité. Hein ? J'y crois pas. Daryl, je vous le dis parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien et que je vous respecte. Quittez cet endroit, oubliez l'OED où tout ça vous tuera. D'accord, d'accord. Vous avez toujours été réglos avec moi. Je vais partir. J'espère qu'on se reverra, Daryl. Que la mer vous protège, monsieur Reed. Ou à la mer, pour l'instant, elle veut plutôt ma mort. Donc, tes réflexions à deux balles, mon grand, tu les gardes. Je veux juste empoisonner les poissons. Je ne fais que passer. C'est tout ? Puis-je ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce merde ? C'est ça. Et là, il dit, en gros, tu peux dire que le coupable, c'est l'autre, comme ça. Je n'en ai ni vu ni que ni. Mais en même temps, est-ce que j'ai un peu d'honneur, quoi ? J'ai une race, quoi. Mais oui, le palais, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de faire des trucs qui me l'affichent. Mais c'est chiant, en fait. J'ai rien dedans à faire. Alors. Une fois terminé, je dois le retrouver au croisement de Hawking Lane et Liberty Road près de l'entrepôt. Hawking Lane, Liberty Road, ok. J'ai reposé le stack de poissons. Comme George qui m'a dit, je me l'avais demandé. Je dois maintenant aller discuter avec lui afin qu'il tienne sa part du marché. Il devrait se trouver au croisement de Hawking Lane et Liberty Road. Hawking Lane et Liberty Road. Hawking Lane et Liberty Road. Ok, c'est là. Je pense que c'est un bug, le palais de la mémoire, là. C'est un... Ah oui, d'accord. Discret, discret bonhomme, discret. Au fait, j'ai fait comme on a dit, j'ai empoisonné le stock de poissons. Oh, pardon. J'ai empoisonné le stock de poissons. Comment ? Vous avez bien agi, monsieur Reed. À votre tour. Votre contact a intérêt à en valoir la peine, George. Il vous attend déjà au sous-sol du marché aux poissons. Il s'appelle Fred. Vous devrez lui donner un mot de passe. Vous plaisantez... Un sous-sol. Un mot de passe, encore. Oh, mais oui. Nous avons décidé d'utiliser les stratagèmes de l'OED contre eux. C'est drôle, vous ne trouvez pas ? Ça me fait tellement rire que j'en ai mal aux côtes. You're Justin. Enfin. Le mot de passe, c'est... La mère est une cruelle maîtresse. Bonne chance. The sea is a bitch ! Qu'est-ce que c'est vous ? Harriet Dow ? Bah lui, il sent ça d'où ? C'est qui déjà ? Vous parlez d'Harriet Dow ? Elle est professeure à l'université. Ah ouais... Harriet... Ah oui, bah c'est l'expédition. Ah oui, je me souviens d'elle. Une anthropologiste brillante. C'était toujours un plaisir de lire ses articles. C'est elle que vous cherchez ? Navrez, mais c'est confidentiel. Eh bien... Gardez vos secrets si vous le souhaitez. Je n'insisterai pas. Au revoir. Ah ouais. Salut. Alors... Je vais mettre un bloc quand elle est frais dans mon... Sous-sol du marché aux poissons. 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 C'est là-bas alors. C'est marché aux poissons, d'accord. Il y a un sous-sol là-bas. Fort bien. Euh... Arrêtez. Non mais ce jeu est très bien pour l'instant. Ah oui, il y a 2-3 petits problèmes de soucis techniques, etc. Mais rien de bien méchant. En vrai, il y a des jeux qui sont bien pires que ça. Et là, pour le coup, toute l'ambiance ça rattrape largement les petits soucis techniques. Ça ne me sort pas du tout du machin. Et pourtant, je pense que je suis assez dur justement avec les jeux... Avec les jeux qui se veulent de l'univers Lovecraft en général justement. Je pense que je suis assez dur. Donc j'attends à chaque fois un truc bien précis. Et comme là, pour l'instant, on pensait de constater que malgré les critiques négatives, je m'attendais vraiment à pied. En tout cas, cette chilliposée, c'est un bonheur à regarder. Ah bah, ça fait plaisir de lire ça. Amnesia, c'est Lovecraft pour toi ? Je sais pas, j'ai jamais joué hein, j'en sais. Je pensais pas. Euh... C'était comme ça. Alors, le sous-sol du marché à poisson. C'est juste qu'il y a de jeunes. Ah. Tout simplement. Bonsoir. La mère est une pute. Ah pardon, euh... Pardon. C'est toi Fred. Salut. C'est vous Fred. Peut-être. Qu'est-ce que vous me volez ? Ils ont tous la même tête, c'est flippant. Salut Diabo. La mère est une cruelle maîtresse. C'est étrange. L'eau est agitée, le temps mauvais. Les naviguer me manquent plus que jamais. Comme le dit le dicton, la mère est une cruelle maîtresse. Je vois ce que vous voulez dire. Écoutez, j'ai une histoire qui pourrait vous intéresser. Vous cherchez la professeure Dao, pas vrai ? La scientifique enlevée par l'ordre ? Je crois qu'on peut s'entraider. Que voulez-vous dire ? Vous savez où elle se trouve ? Tu calmes l'ami. J'ai dit qu'on allait s'entraider. Pas que j'allais vous révéler tout ce que je sais. Ok, on la joue comme ça. Rien n'est gratuit dans cette ville, n'est-ce pas ? Allez-y, continuez. Vous ne le regretterez pas. Vous avez vu à quoi ressemble cette ville, pas vrai ? Vous vous doutez de ce qui va arriver ? Je veux partir avant que ça pète. Quitter l'ordre et la ville. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'ordre que d'en sortir. Si on vous perce à jour, vous êtes morts. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aidera à quitter la ville en douce. Et ce n'est pas facile à trouver ces jours-ci, mon ami. Je ne vois pas du tout comment je pourrais vous aider. Vous n'êtes pas détective ? Il y a des gens dans cette ville, des contrebandiers, qui savent comment faire. Trouvez-les. Voilà comment vous pouvez m'aider. Écoutez, j'ai entendu des rumeurs sur des annonces dans le journal. Une nouvelle chaque semaine, parlant de Salvation Harbor. Vous pouvez peut-être commencer par là. Bon anniversaire Yuki ! Désolé, sorti de l'ambiance. C'était pour souhaiter un bon anniversaire Yuki. Souhaiter un bon anniversaire Yuki sur YouTube. Un peu trop tard. Bounani ! Tu fêtes ça bien, Yuki ? Tu vas fêter ? Ah oui, parce que c'est... Attends, c'est aujourd'hui, genre après minuit là ? Ou c'était genre il y a 30 minutes ? Donc hier. C'est un sacré service. J'ai pas capté ce qu'il voulait merde. Oh là ! Mais votre tuyau sur la professeure Dao a intérêt à en valoir la peine. Je sais où il la garde et comment s'y rendre. Trouvez-moi juste un moyen de partir d'ici rapidement. Ou je risque d'être trop mort pour vous être utile. Partez, tout de suite. Ok, ok. Ok. Bah ! Y'a plus un, hein ? Bonsoir ? C'est qui ? Encore un FDP. Ils sont partout, c'est FDP. Robert Frogmorton, je peux le trouver à son manoir. Ah ! Ah oui, c'est vrai qu'à la base, on bosse pour lui. Ah ouais, j'avais complètement zappé le bonhomme, là. Robert Frogmorton. C'est bien ça. Y'avait pas un TP devant chez lui ? Comment ? Y'avait pas un TP là-bas ? Ah ouais ? Je pensais qu'on avait débloqué un truc près de lui. Euh... Là-bas. C'est le jeu qui fait peur. Ouais, ça va. Ouais, j'avoue, j'ai déjà commencé à flipper sur la première partie de ce soir, là. Bah en fait, y'a des parties qui se font flipper. Parce que tu sens que ça va mal tourner et qu'effectivement, ça tourne mal. Y'a d'autres parties où... Genre... Genre l'épisode 2, hein, sur YouTube. L'épisode 2, la bato-phobie. Bato-phobie qui veut dire la peur des profondeurs marines. Profonde... Ouais, c'est ça, la peur des abysses et machin comme ça. Euh... Des fonds marins en général, euh... Pfff... J'étais vraiment pas bien, hein, pour le coup, je... Grosse sueur froide, hein. J'ai vraiment pris mes balls... Pour me jeter au fond de l'océan. Ça m'a bien alourdi. Je suis descendu bien au fond, d'ailleurs. C'est pour ça que je nage très mal, moi. Ils sont tellement énormés... Non, je nage bien, en plus. Je nage pas trop mal. Mais j'ai quand même dû porter mes couilles, donc euh... Voilà, je ne fais pas trop le bonhomme, non plus. Et je fais au moins des dieux extérieurs, du coup. Oui, bien sûr. Spoiler, c'est Yuki, la grande ancienne, à la fin du jeu. Merde, putain ! Fallait pas le dire. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est euh... Et ça, du coup, c'est d'autres types de FDP. Ça, c'est des fils de... Ah oui, tiens. Un singe qui commence par P. Un fils de... Un japonais... Un gorille... Papou ? Fils de Papou ? Fils de primate ? Ouais. Ouais, allez. Ah. Pardon, c'est un gâteau d'anniversaire. Autant pour moi. Autant pour moi, excusez-moi. Mais tiens, regarde. Très bon anniversaire, Yuki. Euh... Ça tombe à pic. Je sais qui se cache derrière l'enlèvement de la professeure Dao. Il s'agit d'une organisation appelée l'ordre ésotérique de Dagons. La plupart d'entre eux restent marchés en façon. Mais il semble avoir des agents partout, même à l'université. Je savais que l'OED cachait quelque chose de louche. C'est l'antre de ces sales gens d'Insmos. Je le démantèlerai de mes mains. De tes pattes, il faut dire... Excusez-moi. En réalité, la plupart des membres que j'ai rencontrés venaient d'ici. Et par ailleurs, le seul homme d'Insmos à qui j'ai parlé était très correct. Vous feriez bien de repenser vos préjugés. Me traitez-vous d'ignorant, Reed ? Dagon pour un lave-linge plus propre. Ohlala. Ah oui, quand même, direct quoi. Non, vous êtes qu'une merde, excusez-moi. Robert, écoutez-moi. La situation doit changer. La dent que vous avez contre les gens d'Insmos n'aide personne, et surtout pas vous. A force d'attiser les flammes de la haine, on finit toujours par se brûler. Par Kay. Ils ont tué mon fils. Plotant. Je sais. Mais qu'avez-vous fait pour les en empêcher ? Vous êtes devenu leur ennemi au lieu de les aider. Comment pensiez-vous que ça finirait ? Vous les avez traités en étrangers et abandonnés à leur sort, comme vous avez fait avec moi. La seule différence est que je vous sers à quelque chose. Il n'est pas étonnant de les voir trouver refuge auprès d'une secte aussi extrême que l'OED. Ils n'avaient pas d'autre choix. Je... vais réfléchir à vos propos. Revenons à nos moutons. Je continuerai de chercher la Professeure Dao. J'ai d'ailleurs une piste prometteuse. Avez-vous autre chose à me dire ? Votre mission reste inchangée. Trouvez Harriet et ramenez-la moi. Vous affirmez que nous avons affaire à une organisation toute entière. Eh bien, j'ai pour vous quelque chose qui devrait vous aider si jamais les choses dégénèrent. Et maintenant partez. J'en ai assez de vous. Ah putain, un plein d'XP. Un point de connaissance. Oui ! Un nouveau point de connaissance. Euh... J'ai dit connaissance. Ah non, pardon. Aptitude. Ah oui, si c'est ça. Les points d'aptitude. Alors du coup... Rien à voir avec les connaissances. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'on allait blinder ça. On a gagné plus d'expérience de toutes les sources. Faut faire 50% chance de doubler les objets reçus. Non. Ou doubler les objets. Non. Voilà, c'est ça. Ouais. Je crois que je vais bourrer en compé... En... Ouais, c'est ça. Je vais bourrer en expérience. Comme ça, ça me fera plus d'XP en général. Donc, plus rapidement, on débloquer tous les trucs, j'imagine. J'espère. Putain, mais en fait, si je regarde juste la gueule des aptitudes, ce qui ne veut absolument rien dire. Vu notre avancement, ça a pas l'air d'être exponentiel. En tout cas, pour l'instant, les niveaux ont l'air de se passer à peu près. Je crois que c'est toujours 1000. Plus ou moins. Je crois que c'était 1000. Donc, chaque niveau, ça a l'air d'être 1000 points d'XP. Ce qui fait que... Là, on est même pas... Ouais, on est à 10% du jeu, quoi, en fait. On a quasiment pas avancé. Je ne suis pas d'humeur à bavarder, monsieur Reed. Ouais, 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 ok. Je me casse. On est vraiment bien reçu, en tout cas, ici, hein. Vérifice. Je ferai d'affirmer à savoir où l'eau est dégale à professeur Ariad Dao, la chef de l'expédition. Père dit que je cherche. Donc voilà, pour faire un petit résumé vite fait, ceux qui ont pris encore de route, en fait, on est arrivés sur cette île slash cité qui est en train de sombrer de plus en plus dans la mer, en fait. On ne sait pas trop pourquoi. Du coup, ils ont envoyé une expédition marine pour savoir ce qui se passait. Parce qu'apparemment, ils ont... Enfin bref, ils se doutaient qu'il y avait peut-être une chose genre dans une faille marine pas trop trop loin. Donc ils ont envoyé des gens là-bas. Et du coup, l'expédition, elle n'est pas revenue. Enfin, il y a des gens qui sont morts. Après, il y a des gens qui sont devenus fous. Du coup, ça a contaminé les gens de l'expédition avec. Qui se sont entretués. Machin bidule. Enfin, il y a un merdier sans nom. Tu regarderas les VOD, voilà. Ariad Dao, en tout cas, je pense qu'elle est toujours en vie. Du coup, on est en train de la chercher pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Ça serait bien de trouver quelqu'un de vivant. Apparemment, elle, elle l'est. Il pense que ces derniers communiquent entre eux par le biais des annonces publicitaires de Salvation Harbor que l'on trouve dans le journal local. Si c'est le cas, il y a sûrement un message par semaine environ. C'est génial d'entrer en contact les contrebandiers du courant. Ils pensent que ces derniers communiquent entre eux par le biais des annonces publicitaires de Salvation Harbor que l'on trouve dans le journal. Les contrebandiers du coup. Mais du coup, attends, on prend contact avec les contrebandiers pour faire sortir Fred de ville. Bon, j'aille au journal. De toute façon, quoi qu'il en soit, le journal, il se trouve ici. On passe des recherches, on les annonce. On perçoit toujours des visions cheloues. Ouais, on en a eu une tout à l'heure. Je sais où ? Ah ouais, c'est tout droit. Sexy. Il y a que des membres de culte en fait. Il y a des membres de culte partout. C'est un bon gros film de culte. On y est. C'est là. C'est pas là. C'est... Attends. Je fais genre, je connais bien la vie. Oui, bah oui. C'est le Daily Planet. Alors, bonsoir. Pas besoin de te parler, j'y vais direct. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Faut qu'on cherche des personnes. Euh... Civiles. Petites annonces. Ça va chez un arbor. Ça marche pas. Enfin... Article... Il pense que c'est l'un qu'on est entré par le biais des annonces publicitaires de Selvation Arbor que l'on trouve dans le journal local. C'est ça hein, Selvation Arbor. La veille de Bob Lédanté. L'heure est venue pour Bob Lédanté de faire son dernier voyage, cette fois au croisement de Canshore Street et de Selvation Road au bar Seven Hawks à l'ouest de Selvation Arbor. D'accord. D'accord. Par semblant de comprendre ce que je viens de lire. Euh... A l'ouest... Ah, on y est jamais allé là. Si ? Si ? Non, je crois pas. Si, peut-être une fois. Ah mais je recommets, voilà. C'est ici. Attends. L'ouest de... Bar Seven Hawks. Au croisement de Canshore et Selvation Road. Canshore... Ok, c'est là. C'est loin. C'est loin. On y est passé vaguement en bateau. D'accord. Merci bien, bonne soirée. Il transporte des bébés morts dans sa hôte. Drôle de passion. Les bombos de la vie. Alors... On fait... Euh... Première à droite. Droite. Tout droit. Tout droit. C'est quoi cette bitouille encore là qui sort du... Du sol là ? Attends, j'ai... À sa droite. Attends, j'ai... À sa droite. Si on peut... Si... Si à un moment donné, je... Parce que ça prendra pas une semaine. Ça prendra plusieurs mois. Je pense... Faire du Skyrim modé... Vraiment, ça sera... Je pense que si je me mets à faire ça, ça sera ultra chill. Ça sera genre... Tiens, ce soir... Je trouve ça, c'est dégueulasse. Faudrait qu'on trouve un bon mod, machin. Et puis on les testera. Et puis le problème du modding, c'est que ça prend du temps parce que... Souvent, quand tu lances, ça marche pas. Parce que t'as pas mis ton mod dans le bon ordre. Et quand t'en as 60, et bah... Il faut que tu te casses un peu la tête pour mettre ça correctement et tout. Mais bon. Si le but, c'est de faire le jeu le plus beau possible, ça peut être grave cool. Parce que du coup, là, avec la carte... Avec la nouvelle carte graphique en clair, je pense que je m'en bats la race et je peux vraiment bourrer comme un gros porc. Et au niveau mémoire graphique, je peux blinder. Le pros, ça va... Pour être mieux, mais il est déjà bien. Et j'ai 32Go de RAM, donc en gros, je peux vraiment bourrer de mods. Normalement, c'est censé passer largement. Donc, potentiellement, avoir un jeu qui pète la classe. C'est pour être très sympa. Et c'est le... Ah d'accord, on est directement sur... Sur le bar, en fait. On va dire que c'est quand même bien chiant quand on est pas saucé par ça en particulier. Ok. Press load order... Ouais, mais tout... De mémoire, il fait pas tout... TES load order, il fait pas tout. Bref, on s'en fout. Ça va être bien chiant en même temps. Ça va être stylé aussi. Il est où le bar ? Je vois pas. Ah ok. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir m'a dit que certains habitants d'Aukmont pouvaient m'aider à quitter la ville. Peut-être. Peut-être pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que je les connais ? Il parait qu'on organise la veille de Bob les Dante dans le coin. Ça se pourrait. Mais Adam m'a jamais parlé de vous. Va falloir me prouver que vous êtes pas un détective ou un truc du genre. Enfin, vous pouvez me faire confiance. Demandez à Monsieur Srogmorton. Il se portera garant. Ha ha ha. Vous croyez que je vais vous faire confiance parce que vous avez bossé pour ce singe ? Vous vous mettez le doigt dans l'oeil, l'ami. Mais bon, vous êtes encore en vie. Ça doit vouloir dire que vous avez un talent quelconque. Ok. Un petit service, alors. Rien de bien méchant, n'ayez crainte. J'ai un colis qui aurait dû arriver il y a belle lurette déjà, mais le livreur n'est jamais passé. Je vous laisse découvrir pourquoi. Tenez, voici l'adresse. Compris. Autre chose. Si vous le trouvez pas, rapportez-moi le paquet à pigé. C'est une caisse pleine de remontants. Si vous voyez ce que je veux dire. Au revoir. Il y a peut-être des trucs à fouiller un peu là. Ou pas. Peut-être en haut. Et je veux ça, vas-y, vas-y. Sous le manteau, sous le manteau, sous le manteau. Comme ça, là. En vrai, ça, dans une partie, moi, je l'aurais carrément tenté, ça, sous le manteau, en vrai. Clac, clac, bam. On me dit, tu montes à l'étage, tu vois un bureau, etc. Avec un fusil, un revolver disposé comme ça négligemment sur un truc. Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah, je le dissimule sur mon manteau et je sors en disant bonsoir. Bonsoir. Le grand sourire. Ça passe. Ça passe, ça. On aurait bien besoin, là, de petits fusils. Alors. Grimhaven Bay, Lévy Coffin avenue à proximité du croisement entre... Grimhaven Bay. Putain, mais c'est à l'autre bout du monde, ça, encore. Oh là là. Grimhaven Bay est à proximité du croisement avec March avenue. Lévy Coffin, euh... là. Là. Mais ouais, ouais. J'ai passé beaucoup de temps. Ça fait longtemps que je veux m'y remettre à Skyrim, en fait. Donc, c'est pas une lubie comme ça, China. Je pense que... À un moment donné, ça va me prendre et... Et puis, fuck, ça plaît pas. Tant pis. Ça me plaît, tant mieux. Tu sais, je pense que quand t'es motivé, quand t'es... Quand t'es motivé, surtout quand tu prends plaisir à faire quelque chose, je pense que c'est assez... De toute façon, si je fais ça, ça sera pas que ça, quoi. Je continuerai à faire ce que je fais le soir et tout. Mais euh... Je pense que quand t'es motivé, après ça se ressent et euh... C'est plus intéressant de regarder un mec motivé, je pense, à... Par un truc. Même si la chose en question est chiant. Plutôt qu'un mec qui fait un truc un peu tendance du moment... Qu'est-ce que... Ah, je suis obligé de traverser. Qui fait un truc un peu tendance, mais qui est pas à fond dedans, tu vois. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas... Je suis pas à votre place, mais en tout cas, moi, je préfère regarder... Ouais. Un mec qui me fait découvrir un truc, euh... Parce que justement, il me donne envie, euh... Il peut m'expliquer, il sait de quoi il parle... Et tu sens qu'il est pas gavé par ce qu'il fait. Faut qu'un mec euh... Teste un jeu random, quoi. Je sais pas. En tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai vu mon stream. Ah non. C'est ça, c'est en pleine zone infestée, c'est ok. Non, non... Regarde ça, regarde ça ! Comment je fais ? Aïe 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 ! Salut les Polybus ! Ah, il arrive au bon moment Polybus ! Euh, dis donc ! Et si j'essayais de faire le tour comme ça, comme ça je tombe pile poil là où il faut ? Ça se trouve, ça se... Attends, j'ai pas regardé le bout de la rue, mais ça se trouve, en fait, il y a juste vraiment cette rue-là qui est bloquée. C'est vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Ah ouais, il y a moyen, il y a moyen, attends. Bienvenue à toi, en tout cas. Ah non, c'est Etienne, pardon ! C'est Etienne ! C'est ça, hein ? C'était pas Etienne ? T'as changé de pseudo ? Ah non, c'est... Merde, c'est mort ! Voici la prophétie... Oh, lui, lui, lui... Attends... Euh... Qu'est-ce qu'il nous parle, là ? Ah bon ? Je possède le fusil à pompe ? Ah, c'est peut-être Frogmorton qui me l'a filé, là ! Hum... Habile, ça ! Grand dame de fortune, un minuscule et un, on peut faire aussi de ça ? On en fout, hein ? Ok. Alors... Il le célèvera et noira le monde en ces flots besties d'anciens. Si c'est moi, je vais garder le pseudo pour certains qui ne savent pas prononcer les choses. Je le prends pas mal. Deux que tu t'appelles Polybius ou Etienne ? Comment il faut dire ? Ok, là, je me sens un peu plus serein, là, pour affronter ces choses. Vas-y, viens. Nuit de sa mère ! Non mais genre ! Oh mais genre ! Ça peut faire ça ? Qu'est-ce que... Mais what ? Le Demogorgon ! Il est où l'autre ? Il est où l'autre ? Il reste un bout, là. Il me reste... Il me reste à mon pas de... Ok. Tout looté, maintenant. C'était pas pour toi, malheureux, mais j'en sais rien ! C'est moi... Des fois, je fais pas gaffe au pseudo, hein. Je prends ça comme de la merde. Bah maintenant que j'ai... Ah vache ! Putain, c'est loot tellement ! Cordite. Chiffon. Broche. Ouah, tellement d'XP ! Putain, je me suis gavé, là ! Gavage ! Bientôt un nouveau niveau. Mais c'est incroyable ! Ouah, bobo ! En tout cas... Wouah ! En tout cas, Wouah ! Ça va encore me popper... Me popper à la gueule, c'est ça que t'es en train de me dire ? Et mais pas pour moi, c'est dingue ! Tu vois ! T'es en train. Je t'aime. T'es en train. T'es en train d'avoir peur de saisir les gens de l' Bing et d'arriver ? Sous-tu les parles ? T'es en train d'avoir peur. T'es en train d'avoir peur ? D'es en train. T'es en train d'avoir peur ? T'es en train d'avoir peur ? T'es en train de rester ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Presque. Il me reste une balle. Il y a des caisses là non ? Il n'y a pas de caisses. C'est là le truc que je dois chercher non ? C'est quoi déjà que je dois chercher ? Je n'ai même plus. Ah oui, un colis. Un colis à la con. Ah non, je n'ai pas envie de rentrer dans un truc là. Je crois que c'est là qu'il faut que je rentre non ? Ouais. D'accord, je suis pas du tout... Je n'aimerais chauffer un truc à manger. Bah t'as tout loupé. C'est des choses, hein ? Alors, Lévy Coffin Avenue et Marche Avenue, c'est au croisement. C'est au croisement, donc c'est là. C'est pas ça, hein ? T'es sérieux ? J'aurais pu m'éviter tout ça ? Non. Attends, maintenant que j'ai tout buté, euh... Attends, laisse-moi looter. On va s'en dire, on sort qu'un dit c'est quoi ? Impossible de porter quoi ? Impossible d'emporter davantage. Ah, attends... Où est la menette ? Bah je vais me remettre à celui. D'accord. Non. Quoi chier, charico rouge, mojette, petit lardon... C'est quoi, mojette déjà ? Non, là, ça va, ça va, ça va spawn, là. Attends, c'est quoi le merde ? Là, il y a une boîte. J'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé. Ils font des petites esquives, les bâtards. Ça déspawn ? Oh, il déspawn comme ça aussi. Attends, euh... Aptitude. Je vais gagner encore plus d'XP. En vrai, ça a l'air tellement rentable ce que je viens de faire, là, le truc d'XP, là. Euh... Toutes les sources, je crois que je vais prendre ça, hein. Et je vais bourrer là, et après, tout le reste, tout le reste, ça devrait aller super facile. Genre ça et tout. Putain, j'ai plus de balles, c'est nul. Très très nul. Salut Radius. On est passé de combien d'XP ? De 14XP à 20XP ? Ouais, donc c'est euh... C'est pas le double, mais euh... Ouais, c'est plus 15%. Plus 15% ? Nien. C'est plus. C'est plus. Le jeu est clément avec nous. Bah voilà. J'ai tout looté. C'est ultra rentable, en fait. Si tu... Si tu commences à tout niquer comme ça dans ces zones-là, ça a l'air d'être ultra rentable. Heureusement, parce que... Ça fait peur. Ça fait peur. Donc à la base, on était venu chercher un truc ici. Là, je me sens un peu plus fort qu'elle est là, tout de suite. Là, j'ai pas vu ça. Il y a vraiment des trucs partout. De l'alcool à chaque coin de riz. Donc. Non loin du croisement avec Marche Avenue, à l'ouest de Grimhaven Bay. Lévy, Coffin Avenue, non loin du croisement avec Marche Avenue. Dans une maison sur Lévy, Coffin Avenue. Lévy, Coffin Avenue, non loin du croisement avec Marche Avenue. Donc. Dans une maison. Dans une maison. Mais il n'y a pas de maison. Je suis pas bien sûr de voir éventuellement où se trouve la maison là. C'est ici. Is it ? C'était pas une porte. Putain, ça se trouve, c'était pas du tout là. Ça se trouve, c'était genre justement en territoire. Remenons... Putain, c'était là. Et j'avais pas du tout besoin de me taper la zone infestée. J'ai plus du tout de munitions. J'ai fait de vivre, j'ai eu sur les autres coups deinery.. J'ai fait des coupes c'est la seule vie d' Обitier- Excuse- controversial? Quand j'ai fait du tout, c'est bien, il m'intéresse ce Gayle deDAe, Cel son varient la question enughes le joueur...? . Ce serait unflowin de retours. Une fois de sérieux. D' Réalisé par Ciao ! Je ne possède plus de munitions. Le piège, le piège, fils d'eux ! Putain mais ce piège là... Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi de mettre un piège ? J'ai plus de balles, j'ai vraiment plus de balles là ! Oh oui ! Plein de trucs ! C'est tout ! C'est tout ! Jackpot ? Téléphone nul, sans rien ! C'est pas un piège, c'est le milieu d'une pince à linge géante ! Yes ! Ça me sert à quoi d'avoir un booby trap s'il ne tombe pas dedans ? Ça me sert à quoi 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 ? C'est pas un piège ? Pas un piège bien ! Ça me sert à quoi ? C'est pas un piège ? Ça me sert à quoi ? Tu sens que ça pue la merde Tu sens que ça pue la merde Oh tu le sens Grenade Grenade Des cartouches Des cartouches Toutes les barraques sont un peu foutues pareilles Je suis d'accord Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Le résultat d'un objet lourd, doté de roues. Un roulette ! Pardon. C'était trop bon. J'étais obligé. Il faut que je le fasse péter avec une grenade, ça ? Un truc comme ça ? Après l'intérieur, par exemple ici, je ne l'avais jamais vu avant. Ne soyez pas trop mélisants non plus. Vide. Mais ça pue l'essence. Ouais, ça pue autre chose aussi. J'ai envie de lui balancer une grenade dans ce mur. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'en ai déjà vu des cendres comme ça. Ouais. C'est un moyen comme un autre de se débarrasser d'un corps. Le son est presque sec. Genre vraiment en fait. Je vais regarder le mur. Il va se passer un truc. Quoi ? Attends, je perds la santé mentale ? À quel moment ? Ok, il y a un ennemi qui m'a vu. Ça marche. Ok, donc ça marche. C'est bon à savoir. Je vais l'atter sa brasse. Doucement, doucement, doucement. On se calme. Ok. À chaque fois qu'il despawn, même quand il despawn, quand le cadavre s'efface, ça fait... Ça fait vliver. Fou lola. Non parce qu'en fait, t'es pas serein quand t'as juste que deux balles de fusil finalement. Ok, non. Ça c'est bon. Ça veut dire que c'est ok. Ça veut dire que je vais pouvoir m'onner mon petit enquête sur ce qui s'est passé ici. Ça veut dire que j'ai tout clean normalement. C'est ma zone de confort. Là je suis confort. Ça se voit. D'accord. Soyez sans pitié les gars. Il mérite que ça. On peut voir sans pas. Débarrassez-vous de lui. Il doit rester que ses cendres. Pigé. D'accord. C'est fini gamin. Personne ne me dénonce aux flics et sans sort vivant. Attrapez-le les gars. Il est temps de démêler tout ça. Est-ce que t'es un streamer full-time ? Oui. Je suis. C'est presque. Je fais mes trucs de freelance. Comme par exemple, demain je ne vais pas streamer parce que j'ai des trucs de freelance à faire. Mais oui, la plupart du temps je fais plus de 75 heures par semaine. Ok. Music in the afternoon and at night I play games. Ok. Attac. Et s'est fait brutalement assassiner. C'était quel jeu, Yuki ? Et pourtant retourner aux ordres d'un homme en chaise roulante. Je gagne tellement d'XP là en vrai. C'est cool. Toutes les preuves ont été récupérées. Nice. Elia. Les bras étaient brutalement assassinés manifestement alors qu'il cherchait une caisse derrière le mur. Ses tueurs semblaient oublier un homme en chaise roulante. C'était professeur Xavier. Tout porte à croire qu'elle était tuée à cause de ses efforts de coopération avec la police. Une caisse contenant six bouteilles de whisky pleine. Ah, c'était ça les remontants. Il aurait venu pour Bob l'édenter de faire son... On s'en fout. Ça c'est bon. Je n'ai plus qu'à ramener la caisse. Je n'ai pas oublié le piège que j'ai posé. Allez. Il n'y a pas trop de scare jump je trouve. Il n'y a vraiment pas de scare jump. C'est pas assez... Là c'est l'ambiance vraiment. Le scare jump il apparaît pas. Enfin il y en a un petit peu parce que genre... Parfois ça te spawn un peu dans le fion. Et là effectivement ça ne fait jamais plaisir. De toute façon quand ça te pop n'importe quoi. Quand ça t'arrive dans le cul c'est généralement pas... Pas bon signe. Mais jamais plaisir. Mais là en l'occurrence il n'y a pas beaucoup de jump scares en fait. C'est vraiment l'ambiance qui est stressante, qui est oppressante et tout. Plus que des jump scares gratos. Et c'est exactement ça que j'aime dans... C'est quoi ça le problème ? Bah dans le jeu de recul... Cthulhu en fait. T'as pas peur euh... Genre euh... Bouh ! T'as peur parce que tu t'imagines des... Tu t'imagines des trucs euh... Putain il y a un truc qui bouge dans l'ombre. Qu'est-ce que ça peut être ? Ah ! Ah c'est un gros truc que t'avais pas imaginé. Genre tu t'imagines un truc gros mais en fait c'était genre euh... Des gens même pas un dixième du corps de la créature quoi. Enfin voilà. Pas de trucs. Des rapports d'échelle, des machins comme ça. Je dis un peu n'importe quoi. Enfin je dis pas n'importe quoi mais j'ai du mal à formuler des phrases correctement. Là je suis un peu fatigué. Ouais c'est ça. Ça te prend pas d'un coup c'est ça. C'est pas un truc... Pas une réaction épidermique genre euh... On te balance une araignée dessus tu fais euh... C'est un truc euh... Ça te prend au trip un peu plus tu vois. C'est un truc euh... Tu sens que ça euh... Tu te digères. T'as bouffé un truc mauvais tu vois. Tu sens que ça euh... Tu sens que t'as un truc qui passe pas et que c'est de pire en pire. J'ai des épidermiques ouais c'est ça. Y'a hypodermique mais c'est pas ça. Euh... Faut que j'aille où du coup ? Merde c'était où déjà ? Ah oui c'était le... Celui-là. On avait un TP juste là hein. Euh... Non le TP il était là. Voilà. Mais non je veux... Je veux TP là. Je peux pas. Ok donc ça c'est dégage. L'angoisse. Voilà. Que ce soit un jeu d'horreur ou un film d'horreur je pense c'est pareil aussi hein. Les meilleurs films d'horreur pour moi c'est les films où... Où y'a pas de jumpscare justement. Bah tiens tu regardes euh... Shining. C'est ça c'est euh... Shining qui est donc Stephen King. Et Stephen King qui est lui-même bien inspiré de Lovecraft aussi. Comme beaucoup d'autres écrivains hein. Euh... Qui ont contribué eux-mêmes. En fait chaque écrivain plus ou moins inspiré par Lovecraft. À l'époque de... Enfin au contemporain de Lovecraft en fait. Il se... C'était un petit défi quoi. C'était genre ah ouais il a fait créer une créature comme ça. Je vais faire une nouvelle. Où je vais m'inspirer de ce qu'il a fait lui. Et je vais proposer un autre monstre etc. Un machin un truc un peu dégueulasse aussi. Euh... Lui voilà c'est un truc à tentacules. Mais moi je vais... Je vais dire ouais c'est une sorte de grosse bidule. Un gros machin. Un gros truc. Et euh... Et tout ça c'est ce qui forme le mythe de Cthulhu. En fait il y a plein de choses qu'il a pas fait Lovecraft dans Le chien de Tidalos. Je suis même pas sûr que c'est lui qui... Enfin j'ai un truc au pif mais... Euh... Il en a fait beaucoup mais euh... Il y a plein de choses qu'il n'a absolument pas fait en fait. Et c'est tout ça en fait c'est le mythe de Cthulhu. Ça a été écrit avec plein d'écrivains etc. C'est tous les gens qui ont contribué euh... Euh... Au mythe. J'ai mis la main sur le livreur. Désolé mais il est mort. Apparemment on ne voulait pas qu'il parlait à la police. Et on l'a proprement massacré. Quoi ? Parquet je suis foutu. Il va penser que j'étais dans le coup. Il ? Même Mark les dit ! Le patron ! Ouais. C'est pas mon problème. Dites-moi simplement ce que je veux savoir. A qui dois-je m'adresser pour quitter la ville ? Vous faites erreur mon vieux. C'est bel et bien votre problème. Le patron est le seul à pouvoir organiser une traversée. Véra à l'étranger. Vos instructions. Après ça va falloir vous débrouiller tout seul. Ok merci. Ça veut dire quoi ? Véra déjà nous l'avait dit dans le premier épisode là. C'est du euh... Du parler d'insmoufle. Tenez. Votre remontant. Chut. Pas si fort mon vieux. Ah oui c'est vrai c'est la... Vous méritez bien un petit quelque chose en retour. C'est vrai qu'on a pas le droit à l'alcool. Comment ça s'appelle déjà ? Ah là j'ai oublié tous mes mots. Je suis désolé c'est incroyable. Euh... C'est pas la ségrégation. C'est... Quand t'as plus le droit à l'alcool c'est la... Prohibition bravo. Attention. Au revoir. Oh les cartouches ! Oh oui ! Toujours un connard avec son harmonica là. Elle est non. Palais de la mémoire. Contre mon décruauté. On s'en fout. Euh... On a déjà un point de rendez-vous. On va y aller sur Windbill Avenue. Entre Octopus Avenue et Skipper Blood. Au sud de Salvation Harbor. Qu'est-ce qu'on fait d'un chien errant ? Réponse. Le chien est enragé. Il faut donc le tuer. C'est pour ça que je tue tous les trucs de Division aussi. hein. Dans Division 2, les biches, les clébards et tout. Moi je les bute tous hein. Exactement pour cette raison. Alors. Sud de Salvation Harbor. Entre Windmill et Octopus. Octopus. Windmill. Mais euh... C'est chelou ça. Ah non. Eskipper Road. Ouais c'est ça. C'est ici quoi. Fui chien. Ah oui faut qu'on fasse euh... D'autres emmots là pour le... Merde attends il est où le... Pour FrankerFace 6 Putain mais les mecs n'étoient que dalle aussi quoi Ils s'étonnent après Et les gens avec des gueules de poisson Je pense que c'est juste la crasse qui a muté sur les corps de ces gens là en fait Genre tu sais T'as déjà vu des champignons sur les pieds Sur les ongles Tu sais les angles de pied tu vois La fameuse pub là où ils balancent Le petit truc à appliquer sur ton ongle de pied dégueulasse Ils soulèvent tout seul etc Il y a déjà le champignon qui pousse Il fait Attends je vais faire une extension Je vais demander à la mairie c'est ok Donc là je vais faire Je vais faire une véranda Puis là je vais faire une cabane de jardin là-bas Donc tu dégages Tu m'enlèves cet ongle là C'est un peu Non c'est plus chez toi Et là en fait je pense que c'est un peu pareil Mais dans un stade complètement élevé tu vois Là on est vraiment sur un truc Les gens ils n'ont plus vraiment de champignons C'est le champignon qui a des gens C'est le champignon qui a des gens en fait C'est le champignon je vais me cacher vos ongles Ah ouais Yeah Et c'est à gauche Ouais d'accord la chicane et tout D'accord c'est à l'ambiance Cette ville c'est comme un ongle de pied C'est ça En même temps les champignons Ça a besoin d'humilité Là c'est exactement ça Toulouse c'est un énorme champi Le vieux microscope Ça se trouve on a la Ah ouais j'avoue N'importe quoi C'est infecté ça Ça c'est infecté ça Là où je vais c'est infecté ça Quand il y a une croix comme ça Ça veut dire que c'est Mauvaise ambiance encore ça Attends 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 Avant de me jeter dans la gueule de Du poulpe Ouais ouais putain c'est ça Oh là 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 Et je n'ai toujours rien Dans mon inventaire Je n'ai plus de spout à canon Je n'ai plus de spout à canon Je n'ai plus rien de sous Je vais me faire défoncer la rondelle Pas de fourchure Excusez-moi madame Vous n'avez pas de la poudre à canon Et vous Monsieur Monsieur Pas sûr C'est même pas sûr C'est même pas sûr Bonjour Je tue parce qu'il a la rage Je te tue car le chien a la rage Exact Tel nouveau Viens avec nous Ils sont des sales gueules Regarde lui là Quand il est défoncé lui Je n'ai pas confiance J'irai seul Mais attends Il est défoncé Et en plus Il a une ceinture d'explosif Je n'ai pas confiance Je veux juste voir votre patron Ok Weird Planque des contrebondiers C'est bon soir C'est bon soir D'accord bonsoir Qui es-tu ? Et que me veux-tu Drock ? Et qu'on n'y passe pas la journée gamin J'ai d'autres choses à faire Disons simplement que je suis détective privé Et arrogant en plus de ça Très bien gamin Je pense savoir qui tu es Tu travailles pour Sragmorton c'est ça ? Crache le morceau Qu'est-ce que tu veux ? Je veux aider un homme A quitter discrètement la ville Ils sont bien nombreux A vouloir se faire C'est un gilet de sauvetage ancien Ouais t'as raison C'est pour de vrai En général Ils se loupent Ça sera pas facile Et comme pour toute autre chose En ce monde Ça se plaît Putain là Le doublage En temps normal Je ne rendrai jamais service A un étranger Mais toi tu fais affaire Avec Sragmorton L'adorateur de primates Ça m'intrigue Je te vois quoi Les ouf Que mère J'ai un travail à te confier Mais il doit rester entre nous Je suis prêt à travailler pour vous Mais est-ce qu'il s'agit de quelque chose de réglo J'ai une réputation à maintenir Si t'es rendu ici gamin Je doute qu'il te reste un tas d'options Je veux pas t'en occuper Alors fous-moi la paix Estime-toi heureux d'être encore en vie J'imagine que je n'ai pas le choix Que voulez-vous que je fasse Perspiteur Mon nom est Brutus Carpenter Chef légitime de la famille Carpenter Et deuxièmement Quelqu'un a tenté de me tuer la semaine dernière Carpenter Vous n'allez pas me demander De retrouver le coupable Et de le tuer n'est-ce pas Non gamin Putain c'est Carpenter Brutus Je veux pas le tuer de toute façon Je veux juste savoir Qui veut ma peau Et pourquoi Je sais ce que tu viens de dire Et quand j'ai frôlé la mort Je me suis rendu compte Que jouer au dur n'était pas la solution Je veux essayer de changer Mes méthodes Je viens de tilter gros Brutus Carpenter Mais j'en sais rien moi Son petit 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 fils Faut en de la zigue de ouf Yo Reed Bon Lisa Vous ne voulez pas tuer l'assassin Dis-moi ce qu'il s'est passé Je ne m'attendais pas A ce qu'un homme comme vous Fasse preuve de clémence C'est quoi le piège ? Pas de piège gamin Je m'encarre de ce que tu penses de moi Quand t'es à l'article de la mort Tu vois les choses un peu différemment Très bien j'écoute Comment tout ça est arrivé ? Me suis réveillé dans le crématorium Enroulé dans un tapis J'avais une étiquette sur l'orteil Comme un vrai cadavre Et j'étais couvert d'un liquide visqueux Errance J'ai réussi à me tirer de là Est-ce que j'ai vu un vrai Je pensais que j'avais perdu la boule Et qu'avez-vous vu ? Moi, gamin Le bougre me ressemblait comme deux gouttes d'eau Et il est sorti par la porte Comme si tout allait pour le mieux Alors j'ai décidé de m'enfuir de là Pour me réfugier ici Je me suis constitué une petite garde Et j'ai repris du poil de la bête Vous avez sûrement tenté quelque chose vis-à-vis de cet imposteur, non ? Évidemment, gamin Je serais pas là à te demander de l'aide Si c'était une promenade de santé Mes gars m'ont dit que... Qu'ils ont tué l'autre moi Qu'ils ont tué l'autre moi Ça n'a rien changé Ils ont dû choper le mauvais type Quel est votre dernier souvenir avant le crématorium ? Je me souviens clairement d'un dîner que j'ai eu une semaine avant ça Mais après, c'est que des bribes Je me rappelle aussi avoir écrit quelque chose dans mon journal J'ai oublié quoi exactement ? Je sais juste que c'était important Peut-être que ça pourra t'aider Et je suppose que ce journal est encore dans votre manoir C'est ça, gamin À l'intérieur d'un coffre-fort dans ma chambre T'as ma permission de le forcer si nécessaire Je te donnerai l'adresse Vous avez une idée de qui peut vous en vouloir ? Ça doit être quelqu'un de proche Alors je peux faire confiance à personne J'ai même pas contacté mon fils, Graham D'ordinaire, je lui aurais demandé de s'occuper de ça Je suis vulnérable à présent Je peux pas prendre le risque de me montrer au grand jour Raison de plus d'engager un indépendant Pouvez-vous me dire où trouver le crématorium ? Bien sûr, t'en sais rien T'es un étranger après tout Tiens, voici l'adresse Même si j'étais pas un étranger en vrai, un crématorium C'est pas ta vie là-bas quoi Je vois Le rendez-vous du samedi soir en vrai Pourquoi une chaise roulante ? Vous avez l'air tout à fait capable de vous tenir debout tout seul Alors pourquoi la chaise roulante ? On t'a jamais dit que la curiosité est un vilain défaut, gamin ? Je vais te le dire si tu tiens tant Je suis vieux Il y a des jours où je suis fatigué Je te donne pas le code mais je te permets de forcer mon coffre Ouais j'avoue Je sais que je peux compter sur elle quand j'en ai besoin Vous avez parlé de votre fils Graham Pouvez-vous m'en dire plus à son sujet ? Graham ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Il n'a rien à voir dans tout ça Vous avez l'air sûr de vous ? Bien sûr Il est trop honnête mon Graham Depuis la guerre il s'est transformé en véritable samaritain A tel point que c'est pénible d'ailleurs Evidemment On a nos différents surtout quand il est question de la famille Mais il ferait pas de mal à une mouche Et encore moins à moi Au revoir A Youtube Au revoir